et voilà nous voici de retour sur Darkest Dungeon pour un nouveau donjon alors c'est ce sera donc cette mission 90% des pièces avec Aureus on avait dit ah oui c'est vrai c'est l'arbellétrière est ce qu'on l'a ici ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu mais il tire lui on pourrait mettre papillote aussi papillote si on lui change un peu c'est ou alors du groupe bourrin Aller manguastrelle ici c'est quoi les compétences bon ça va aller comme ça ok on a tout mais on est parti tout de suite direction Donjons dans la crique je vous propose le donjon d'après d'aller peut-être voir ce qui se passe du côté du meunier donc après avoir désingué les choses des étoiles je ne sais pas qui a conçu ces donjons qui est l'architecte bourré qui a fait des couloirs etc mais c'est pas très pratique bon et si l'autre elle commence à nous piquer la thune ça va pas le faire oh la la eh grosse reloue c'est vrai qu'on a pas vérifié ça mais j'avais complètement zappé qu'elle avait ce problème oh non attend il y a la petite dame là bas au fond as the fiend falls a faint hope blossoms Alors voilà j'allais poser la question à quel moment est-ce qu'on peut jouer, la réponse c'est maintenant. Jusqu'ici tout va bien. C'est un stress qui se pointe tout doucement. On peut pas aller chercher lui. D'accord, bah pourquoi pas. On peut pas aller chercher lui. Ah ouais, le soignement de la cagouille là. C'est bon. J'avais oublié simplement que l'herbalète pouvait toucher aussi loin. Vous allez me dire c'est tout à fait logique pourtant. Et je vais vous dire vous aurez raison. Voilà réfléchis à ta condition de Meru quelques temps. On vient discuter avec toi après. Ok. Ok. Allez encore un aller-retour ici. Ok. 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 J'étais en train d'hésiter avec l'upercute mais je me suis rappelé que c'était que 1 et 2 l'upercute. Ok. C'est parti. C'est parti. J'aiévé. Pour moi. C'est parti. C'est parti. Je Quand il met les critiques, il les met bien lui, c'est bien qu'il en mette un peu plus, très plaisir, mais c'est déjà pas mal. Oh non mais le sang on s'en fout en fait, parce que là en plus on a le bâtiment qui nous rajoute deux fioles toutes les semaines, mais on s'en sert plus du tout donc. Ah c'est bon à tout prix, on sait qu'on est un peu un peu court mais pas du tout. On a les retours pour rien, ça c'est toujours un vrai plaisir. C'est les retours du vide, c'est l'occasion de profiter des décors, on finit par bien les connaître ces décors. Encore toi ? Ça n'a pas suffi l'autre fois ? Non, on va frapper comme un bourrin et c'est peut-être l'herbe létrière qui va marquer. Bon alors là on fait pas deux fois la même erreur, on va soigner tout le monde très vite. Je me souviens plus si c'est elle ou le collecteur qui nous avait tué Kervaine. Est-ce qu'on peut la stun ? Pas du tout. Là si tu veux nous lâcher ton critique à 27 fois 2, je prends. Il va falloir qu'on aille voir le meunier parce que là il nous envoie de la visite. Ouais petit coup de folie je me suis dit allez, allez on tente ça c'est cadeau, c'est pour la maison. Devrions nous enfuir mais non, la vache, ça va monter bien quand même. Puissance, ah bah voilà, là tu sais pas ce que tu viens de faire. Attendez. Lol. 5 points de dégâts ont compté quand même un peu plus sur lui. Voilà ici il y a peut-être des bouts de saucissons qui traînent. Euh ok. Et c'est fini les dégâts. Là vous vous êtes arrêté complètement de... De faire du mal aux gens. Oh là là. Ouf. Oh là là. Ouf. C'est un peu léger les soins là. Il va falloir... Enfin c'est dans ces cas là qu'on regrette un peu l'occultiste. Tant pis à tous les coups, il nous aurait fait un vieux de dégâts pour Hav. Donc autant marquer. Mais voilà. Allez May, on compte sur toi là. Reste avec nous. Elle veut plus être soignée, elle est empoisonnée. Je viens de te dire May. J'espère que t'as une descendance. Et sinon esquivez les trucs ça vous dirait pas. Ça peut aussi vous sauver la vie. Je dis ça bon. Vous faites ce que vous voulez mais... Il y a un moment faut arrêter de vous faire victimiser aussi. Vous avez le droit d'éviter les trucs. Il lui reste un point de vie quoi. Tu pouvais pas faire l'effort. Le cristal avec une conscience qui va viser le personnage le plus anguinaire. Allez. Alors chose, stress moins 15 si les points de vie sont supérieurs à 41, stress moins 50 si les points de vie sont inférieurs à 40. C'est pas mal ça. Il est devant. Ouais alors attends. Alors attends qu'est-ce qu'on va virer ? On va virer le saignement. Pour ça. On va te filer ça. Prendre la thune. Ok ça c'est fait. On va finir avec un seul plat. Enfin un seul repas. On va essayer d'avancer quand même. Il nous reste quoi faire. La combat direct. Allez. La team Meru au grand complet. On va compter sur le soin. Là vous esquivez les trucs. Y'a pas de problème. Quelque chose qui tourne pas rond chez vous. C'est bon. On s'est laissé faire. Tant mieux. Allez la liste de course là. Ça, ça fait peur aux Meru. Ils ont vu un bâtonnet de Colin et tout. C'est la grande panique dans la tête du Meru. Je pense qu'on va rentrer après ce qu'on a remarqué. Il reste deux pièces. Il commence à être léger. On pointe vraiment. La Vestelle seule. C'est vraiment très compliqué. Il commence à être léger. On pointe vraiment. La Vestelle seule c'est vraiment très compliqué. C'est vraiment très compliqué. C'est vraiment un hiérif. Taul ! Dép C'est juste histoire de perdre moins de points de vie par tour et puis maintenant on va focus sur le soin. Mais débile, hausse débile. Allez vas-y trail. Ça craint, ça ça craint. Irrationalité, à cause de ça on en a perdu. J'aurais voulu juste le stun pour avoir un tour de soin en plus. On va virer quoi ? On va virer la torche peut-être ? On va garder la torche encore un peu, on va virer les pelles, tant pis. On va prendre ça et puis 375 balles. Allez on virer tout. On continue. On pouvait quitter ce donjon. C'est bien. On peut pas le... Non on peut pas. On peut pas, bien. Bah écoute c'est toi qui va prendre. On peut se laver les mains ? Ah oui c'est irrationnel. On se rend bien compte qu'on peut pas se laver les mains dans un donjon, c'est quoi cette question ? On va tirer à l'aveugle dans les couloirs ça passe bien. On a eu la visite du moustique du donjon. On va passer au loin. Ah voilà quoi. Ok voilà le critique. Bon on est joueur on continue. Il reste une pièce. De toute façon on va devoir aller au soin quoi qu'il arrive. A la taverne. On va garder la bouffe. Des fois qu'ils aient faim juste avant la dernière pièce. La pièce est là. Et bien voilà ça c'est terminé. Ouf. On est pas passé loin d'une catastrophe ici. Mais bon solide dans la tête, solide sur les appuis. On a quand même terminé le donjon. On revient avec 13 000 balles. Un objet. Alors c'est vrai que ça fait longtemps qu'on a pas vendu des objets. Peut-être de quoi se faire un petit peu de pognon. Alors résistance aux maladies à remplacer kleptomanie. Ah bah voilà parfait. Ah non c'est pas résistance c'est euh. Bref. Vous avez compris. Résistance aux déplacements. D'accord bonne ambiance pour le prochain donjon. Donc on va se faire ici une petite pause cut. Et on se retrouve juste après pour un nouveau donjon. Je vous remercie d'avoir suivi celui-ci. Et je vous dis à tout de suite.